... Bonjour, un message douloureux, très fort et plein d'espoir en même temps. Elle avait 16 ans lorsqu'elle fut déportée. Magda Hollander-Lafont, rescapée des camps d'Auschwitz, est venue témoigner auprès d'élèves du lycée Saint-Joseph de Châteaubriand. Elle, qui s'était tue jusqu'à l'âge de 62 ans, a décidé de s'ouvrir désormais pour que jamais plus, dit-elle, devienne une réalité. Quand on vient à Auschwitz, c'est un lieu de mort, mais tout le monde est envoyé à la vie. Parce que chacun de ceux qu'on a assassinés voulait vivre jusqu'au bout. C'est la dernière minute, c'est vraiment ce qui me tient aujourd'hui au cœur. Et c'est ce que j'ai essayé de faire passer aujourd'hui. C'est que nos disparus ne nous invitent-ils pas aujourd'hui à tirer un enseignement de paix de cette barbarie, afin que rejaillisse sur nos vies et celles des générations montantes un meilleur lendemain. En fait, on a tous participé au dépouillement. C'est Jean-Paul, qui est venu dans nos classes, donc celui qui s'occupe de la paroisse du lycée, est venu dans notre classe. Il nous a proposé ça. Donc ceux qui pouvaient être disponibles, on a voulu intervenir pour essayer d'aider Magda, puis un petit peu mieux connaître le sujet. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont répondu qu'un juif, c'était une personne normale et avec une religion différente. Puis d'autres, comme ils ne savaient pas trop ce que c'était un juif pour eux, ils étaient dans le silence, en fait. C'est impressionnant d'avoir un témoignage d'une personne comme ça. On voit qu'elle a vraiment un cœur et elle n'hésite pas à nous montrer qu'on ne doit pas être des moutons. Je me suis tue, je n'étais pas catholique. Lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. On doit assumer ce qu'on est et être fort dans la vie. Et c'est ce qu'elle a vécu et elle nous l'a bien montré. Magda est déjà venue il y a trois ans à Saint-Joseph rencontrer les élèves de niveau premier. Et elle a un message très fort d'espérance et d'espoir que l'on perçoit aussi dans son livre qu'on a entendu cet après-midi encore qui donne vraiment envie de faire attention, je dirais, à tout ce qui pourrait être endoctrinement. Il faut rester libre dans sa vie. C'est ce qu'elle nous a dit, elle nous a redit, de partir vers sa vie. La vie devient, en gros. Je pense, je suis touchée, oui, elle m'a émue, émue, je dirais, presque aux larmes, des fois, avec ce contact avec les jeunes. Parce qu'elle leur donne confiance, elle leur dit qu'ils sont, je dirais, presque la lumière du monde. C'est vrai qu'ils sont l'avenir et que si on leur fait confiance, on peut espérer beaucoup d'eux. Je voudrais que cette mémoire imprimée dans mon cœur inspire la force de vivre et d'agir pour que jamais plus puisse devenir une réalité. Et avec ça, je crois que j'ai tout dit. Magda a raconté son histoire, le quotidien des camps, la mort de sa sœur et de sa mère. Un témoignage a retrouvé dans son livre « Quatre petits bouts de pain, des ténèbres à la joie » aux éditions Albain Michel. Sous-titrage Société Radio-Canada